Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Final Fantasy 7 Je vais vous présenter le deuxième boss, vous allez voir que celui-ci est assez simple à battre Vous allez voir qu'il est un tantinet plus complexe que le deuxième, il a aussi sa super attaque mais avec un peu de stratégie Ça se dose très bien, donc tout d'abord une chose très importante, vous voyez que mes PV et mes PM sont très bas Tout simplement parce que j'ai farmé comme un gros malade dans le tunnel que j'avais présenté dans la deuxième vidéo sur comment bien XP Ce que je vous conseille de faire vivement, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire et vous pouvez même, je pense, y arriver sans ça Je vous conseille d'utiliser une tente que vous avez trouvé tout simplement dans le tunnel, vous pourrez en racheter deux plus tard Donc ne vous en faites pas mais tant que vous êtes sur un point de sauvegarde, profitez-en pour utiliser une tente qui vous rétablit tous vos HP et vos MP d'un coup Donc vous êtes full life et full MP, ce qui va vous permettre de tout simplement défoncer le boss avec votre équipe en pleine puissance Là par exemple ce que je vais faire, en quoi que là ici ils sont tous deux deux, je vais quand même un petit peu en profiter On va envoyer la sauce avec feu sur tout le monde Tac, et on va faire des attaques physiques pour le reste Donc vous allez voir que je vais, enfin ce que je vous conseille si vous n'êtes pas encore arrivé à ce boss C'est de poursuivre déjà jusqu'au combat avant de regarder la suite de ma vidéo Parce que je n'aimerais pas vous spoiler certains dialogues etc Donc n'hésitez vraiment pas à avancer un petit peu dans le jeu jusqu'au combat Et une fois que vous êtes au combat du boss, là vous attaquez la suite de la vidéo Donc vous allez voir que pour le boss, il va falloir utiliser la matérie à foudre principalement Donc là parfois en plus j'ai un level up juste avant d'atteindre le boss, ça c'est vraiment parfait Donc là on y arrive, hop, on avance directement par ici Et nous voilà au boss Donc je vais passer tous les dialogues très très rapidement, je vais vraiment me concentrer sur le combat Donc il faudra utiliser la technique de foudre avec un de vos personnages Et surtout vous allez voir que les limites sont surpuissantes si vous les utilisez bien dans ce combat Mais dans tous les cas vraiment même en y jouant à l'arrache Vous pouvez très facilement exploser le boss vraiment avec une facilité déconcertante C'est vraiment le deuxième boss donc il n'y a pas trop de complexité Vous choperez un équipement en fin de combat encore une fois, un bijou titan Plus puissant que le bijou de fer bien entendu, vous pourrez l'équiper sur un de vos personnages Je vous conseille fortement de le mettre sur cloud Qui vous permettra de booster sa défense physique et magique sûrement Le boss est niveau 15 mais ça c'est pas très important Le plus important c'est surtout qu'il a 1200 HP Ce qui n'est pas non plus énorme Et il vous donnera 180 d'expérience et 16 d'AP Donc voilà, et 150 gilles Donc c'est vraiment pas un boss compliqué Il est assez simple vous allez voir Dans tous les cas même si vous n'avez pas farmé dans le tunnel Vous pourrez très très bien vous en sortir Donc le voici, il s'agit du briseur de l'air Un robot donc c'est pour ça qu'il est très très fragile à l'attaque de foudre Donc n'utilisez pas trop vos autres magies Je vous conseille éclair avec cloud et glace avec tifa Alors personnellement j'ai pas réassigné mes matérias donc on va voir un petit peu comment ça se déroule Et sinon avec barrette vous attaquez en physique Ne vous en faites péter pas trop Donc là vous allez voir ce qui est intéressant c'est que vous allez faire un combat de côté Vous allez avoir cloud d'un côté et tifa et barrette de l'autre Donc là on assiste à la super première musique de boss Ça claque trop Donc ici ce que je vous conseille de faire voilà Attaque physique avec barrette Ce qui va normalement retourner le boss Qui va se tourner Et c'est à ce moment là qu'avec cloud vous balancez votre taquet Il faut toujours essayer d'attaquer le boss je dirais de dos en fait Parce que ça va faire 5 fois plus de dégâts Vous voyez que je viens déjà de l'enlever au bout de 100 Donc là par exemple il s'est re-retourné Ce que je vais faire c'est que je vais directement attaquer avec barrette Donc là il met sa super attaque au grand bombardier Qui est très très puissante C'est sa super attaque en fait Elle enlève 4-1 de l'un Vous voyez c'est assez énorme Sachant que là je vais lui mettre un grand coup de dos Donc comme je vous disais utilisez surtout Oh bah là je l'ai atomisé du premier coup Bon bah voilà Là je vous ai vraiment pas détaillé le boss beaucoup Comme je vous ai dit Enfin j'ai l'explosé en deux secondes C'est un peu dommage Mais comme je vous ai dit il faut vraiment essayer de l'attaquer de dos Vous balancez vos attaques physiques à tour de rôle Quand l'un est dos au boss Vous l'attaquez Et vous balancez des magies avec certains d'autres de vos personnages Mais les attaques physiques marchent très bien Comme vous avez pu le constater Elles sont 5 fois plus puissantes que quand vous vous attaquez le boss de dos Donc ça fait très mal Là le grand coup de barrette C'est la one shot Ça aurait pu one shot parce que 1380 d'attaque C'est bravo Donc voilà on shoppe un bijou titan Donc c'est la fin de cette vidéo De conseils contre le deuxième boss Si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas par part Je suis désolé qu'elle soit si courte Mais vraiment vous allez voir que même en vous lançant Je dirais un petit peu à l'arrache dans le plus bas Normalement ça devrait très très bien se passer Vous avez vu que l'attaque Grand bombardier ne fait pas si mal que ça Elle fait du 99 de dégâts Sachant que les personnages sont level 11 Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo Si vous avez des stratégies, des conseils à proposer pour ce deuxième boss N'hésitez pas à m'en faire part Ça me fera super plaisir Et sur tout on se dit à tout de suite Pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII